En 1987, un certain Patrick Dills a été condamné à perpète pour le meurtre de deux enfants de 8 ans. Mais 15 ans plus tard, donc en 2002, coup de théâtre ! Il a été libéré parce qu'on a enfin réussi à démontrer son innocence. Le truc, c'est qu'à l'époque du crime, il s'est fait arrêter au mauvais endroit, au mauvais moment, par des flics qui étaient donc tellement convaincus de sa culpabilité qu'ils lui ont fait subir 30 heures d'interrogatoire, on va dire musclé, pour réussir à lui arracher ce que certains appellent la reine des preuves, c'est-à-dire des aveux. Le problème, c'est que moi, si on me fait subir des interrogatoires qui s'apparentent quand même plutôt à de la torture psychologique qu'à un sondage d'opinion, je finis par t'avouer n'importe quoi. Ok, je suis coupable. C'est moi. C'est moi qui ai tué la reine d'Angleterre. C'est à cause de moi que la France a perdu compte Espagne au foot. Et c'est aussi moi qui pilotais tous les avions des attentats du 11 septembre, en même temps. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai cru bien faire. Patrick Dils a donc été libéré, avec sans doute une boîte de chocolat et un mot d'excuse, mais surtout avec un dédommagement de 1 million d'euros. C'est pas rien. Et ça m'a fait penser à une question que j'aimerais te poser. À partir de quelle somme est-ce que tu accepterais de passer, non pas 15, mais juste 5 ans en prison ? Sous-titrage Société Radio-Canada